Salut tout le monde, c'est Commodore Retro, et aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de Metal Gear Solid sur Playstation. Dans le dernier épisode, on est allé battre Revolver Oslot, libérer Baker, et là on va donc battre un nouveau boss. Et ouais les amis, un nouveau boss. Et ce boss là n'est pas facile, je l'ai battu en facile la dernière fois. Mais là on va être en mode... Non attendez, c'est pas ça dont j'ai besoin pour le moment. Si c'est ça. On va remettre du coup le SOCOM, et là on va se mettre le petit min-detector, voilà. Et on va donc ça combiner, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Ouais mais on connait. On m'a déjà parlé toi. Donc on peut récupérer les claymores normalement. Voilà, claymores. Et on va les garder parce que... Enfin on va les prendre parce qu'on en aura besoin pour un boss futur dans très longtemps. Voilà donc le min-detector, bah il est très utile. Mais on aurait pu aussi très bien avoir juste les lumines thermiques et les affiches. Regardez. Il y a une claymore qui est ici. Voilà, le min-detector il sert pas à grand chose. Pour le moment. D'ailleurs j'ai combien de réserves de... Merde, attends. Je peux avoir jusqu'à 2 rations. Oh c'est pas beaucoup franchement. Vous aurez pu faire un effort. Moi je dis ça, je dis rien. Donc, j'ai baissé la cam d'ailleurs. Pour que la vie elle soit... Elle soit affichée. Du coup. Voilà. Et donc on arrive à ce boss. Oh mais les cinématiques elles sont bizarres avec l'émulateur. On dirait que c'est vu en 3D et que c'est double, c'est bizarre. Voilà. Le territoire me rappelle. Pas de serpents d'Alaska. Je ne te laisserai pas passer. On va lui un message. Vulcane Raven. Bon. Deuxième boss les amis. Et là ça va pas être facile. Donc il nous faut pour ce boss les grenades. Ainsi que les rations équipées sur nous. Comme ça, ça sera fait. On va la garder comme ça. Ah ! Déjà. Vous avez compris. Je me suis pris une mine je crois. Un truc comme ça. Moi j'ai dû me prendre une... Ah non, il m'a lancé un truc. Bon. Vous savez quoi ? On va recommencer. On va recommencer. Voilà, on va recommencer. Je ne sais plus où c'est qu'il faut que j'arrive. Je ne sais plus comment tu fais pour commencer le boss. Il y a une méthode. Mais je ne connais pas. Enfin si, je connais. Mais c'est beaucoup plus compliqué que quand j'étais en mode facile. Bon. Je vais remor taper l'autre là. Vas-y, on va pas répondre. Ah par contre, je vais devoir remor taper la récupération des clés morts. Oh là là. Oh là là. On va taper la cinématique. Bon, allez c'est parti. On va tenter de ne pas faire le con. Si je me souviens bien, il y a des... Non mais sérieux. Ah oui, je me souviens. Il faut lancer des chèvres grenades. Oh là là. Ça sent là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas terminé le jeu. Oui, il faut lancer des chèvres grenades. Je m'en souviens. C'est bon. Mais tu devais t'accoupir, batate. Espèce de con. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Bon. Qu'est-ce que tu veux toi ? Putain. Oh là là. Relou. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que quand tu es accroupi, tu peux récupérer les cléments et quand tu es de bois, elle t'explose dessus. Ça, c'est une grande question. C'est quoi ? Save state. Moi, je m'en fous. Save state. Ok. Comme ça, si je crève. Attends. Ok. Ok, let's go. On va donc lancer une petite chèvre grenade pour ne pas qu'il sache où je suis. Ok, go. Là, normalement, il ne sait plus où je suis vu que j'ai mis une chèvre grenade. Je vous rappelle, la chèvre grenade, ça brouille les ondes. Ça brouille toutes les ondes. On va se foutre. Ça. Il y a une ration ici en plus, si jamais. Pas mal. Et on va s'enquiper des grenades. Attends, on va relancer une petite... Voilà. Et maintenant, les grenades. Où est le char ? Ok, là. Et là, si je ne me trompe pas, il faut lancer les grenades ici. Il faut tourner. Voilà. Ensuite, encore une. Voilà. Nice. Elle était à côté. Oh là, ce n'est pas si compliqué que ça dit, donc. Ok. Mais je n'ai rien dit. Drôle. C'est rigolo, hein. Tu rigoles, hein. C'est rigolo, hein. Donc, ce n'est pas lui le combat, d'ailleurs. Il ne va pas mourir. C'est un soldat qui est dans le char. Enfin, qui est dans le temps, par exemple. C'est pas du tout vu le caravane. T'es où, connard ? Attends. Euh, chaff. Non. Loupé. Ouf. Attention à ce qui ne nous écrase pas, quand même. Ouais, lève-toi. Viens ici, connard. Viens ici. Je crois que c'est le buste plus compliqué, hein. En vrai, hein. Pas plus compliqué. Mais non, mais je suis à côté de la gre... Je suis à côté de la bouge. Tire. Allez. Euh... C'est à peu près ça. Oui, la grenade est là où, oui. On va dire. Voilà. C'est bon, il est mort. Ah, on l'a eu. C'était pas si dur que ça, en vrai. Non, en vrai, c'était... C'était au même niveau que Oslot, je dirais. On va s'amuser un peu plus avec lui. Le conseil de toi a l'estimé. Alors, tu en as pensé quoi ? Il est, comme tu l'as décrit, en action. On dirait qu'il est possédé, un peu comme toi. Tu n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Iran ? Le demain n'est plus dignité non plus ? Fais-le pas toi, chaman ! Dans la langue « siu ». « Siu » signifie « serpent ». C'est un animal que l'on se doit de craindre. N'aie quitte à moi maintenant ! Quand je le reverrai, je m'occuperai de mon cœur. « Non, ne tue pas encore. » « Nous nous retrouvons, lui et moi, en combat. » « Toujours la même prédiction ? » « Oui, le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. » Bien. Donc, on a battu le deuxième boss et on a donc notre barre de vie qui s'augmente un peu plus. Vous ne l'avez pas vu dans le dernier épisode parce que c'était caché par la cam. Mais quand tu bats un boss, ta barre de vie qui augmente un petit peu. Voilà. Moi, ma barre de vie, elle a augmenté pas mal. Et d'ailleurs, on a maintenant trois rations au lieu de deux. Mais il y en a une ici, c'est pour ça que j'en ai consommé une. Donc, ici, on arrive dans l'entrepôt à ogive. Donc, ogive nucléaire. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est parti, les amis. On va donc y aller. Ok, donc là, c'est le général. Ça, c'est le colonel. « Oui, fais vraiment gaffe. Surtout, n'utilise pas d'armes dans ce coin. » « J'ai déjà programmé les nanomachines. » « Il ne fera pas s'en servir. » « Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? » « Avez-vous oublié ? » « C'est ici qu'il garde les ogives nucléaires. » « Vous les voyez ? » « Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. » « Elles sont toutes remplies d'ogives ? » « Oui. Ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. » « Il les laisse comme ça. » « C'est bien ce que disait President Baker. » « Sacre négligence. » « Un budget minable, c'est tout. » « Ils montrent leurs jolis minois aux médias, mais la réalité est tout autre. » « Nastasha en connaît plus que moi sur le sujet. » « Tu peux appeler Nastasha sur la fréquence 141 52. » « Mais ces ogives n'ont plus leur détonateur. » « Le mécanisme a été envisant... » « 141 52. » « Et si les ogives sont endommagées, pour relâcher du plutonium est là. » « Bonjour les légats. » « Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. » « 141 50. » « Mais niquer ta mère. » « J'avais oublié cet endroit. » « Mais on n'a qu'à surtout pas les rations. » « 140. » « De toute façon, ça me permettra de le rappeler parce que je ne me souviens plus de la fréquence. » « Bon, tu me butes ou tu ne butes pas là ? » « Quand même. » « J'avais oublié... » « Enfin, oui, non, j'avais pas oublié, mais techniquement, quand tu es dans cette salle, ils envoient du gaz et ça te bute. » « Et tu ne peux pas t'échapper. » « Voilà. Simple. » « Donc, on récupère ça. » « Oui, il a dit 141 52, je crois, la fréquence. » « On va se foutre ici. » « Là, comme ça, il ne me verra pas, là. » « Ah, il ne m'appelle pas. » « Ah, c'est 141 52, du coup. » « Alors... » « Voilà, ça. » « Ici Nostacharo Manenko. C'est un plaisir de travailler avec vous, celui de Pnei. » « Vous êtes l'expert nucléaire dont a parlé le colonel. » « C'est moi. Demandez-moi ce que vous voulez concernant le nucléaire. » « Je suis également analyste militaire. » « J'ai donc aussi une connaissance poussée des systèmes d'armement. » « On m'a demandé de participer à cette opération en tant que membre du groupement de surveillance des urgences nucléaires. » « Nous devons empêcher que des terroristes mettent la main sur des armes nucléaires, quelles qu'elles soient. » « J'espère pouvoir vous aider à les derniers jours. » « Vous avez du courage. » « Ces terroristes pensent sérieusement faire exploser une arme nucléaire ? » « Le monde ne peut pas rester passif et laisser faire ça. » « Et m'en ont plus. » « Malheureusement, d'ici, je ne peux que vous donner des informations. » « Un soldat de plus ici ne fera rien. En tout cas, content de travailler avec vous, Nesbacha. » « Pareil pour moi, Snake. » « Voilà, bon, ça c'est juste pour avoir la fréquence dans le codec. » « Comme ça, là, parce que si jamais vous n'avez pas compris, les fréquences, ce sont les enregistrés ici, en fait. » « Elles sont directement automatiques. » « Je les appelle une première fois, c'est enregistré directement dans le codec. » « Bon, alors, attends, parce que là, moi, je ne sais plus comment il faut passer. » « Je ne sais plus comment il faut passer. » « Ça n'est pas trop, ça n'est pas trop. » « Ce n'est pas trop, tu ne baisses. » « Donc, je ne sais plus. » « Tac, ça comme une fois 12. » « Ah, non, 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 tu ne passes pas. » « Bonjour. » « Putain, c'est relou. » « Putain, c'est relou. » « Putain, mais je me fais voir tout le temps. » « C'est relou aussi. » « Ah, je ne suis pas discret, hein. » « La discrétion, ce n'est pas mon trigne de ce genre de jeu. » « Putain, mais je vais devoir me retaper tout le truc. » « Attends, deux secondes. » « Non, je n'ai pas appelé la Saja, donc du coup, je devrais devoir la rappeler. » « 141, 52. » « Non, attends, ne bouge pas. » « Non. » « 141, 52. » « Pas de gueule. » « Allez ! » « Voilà. » « Bon. » « Ça, c'est tout. » « Moi, je ne me souviens plus par où il faut passer. » « En vrai, hein. » « J'ai une petite idée, mais... » « C'est par là. » « Ah, il est en alerte. » « Il est pas en alerte. » « Il est en alerte, mais il ne m'a pas vu, ce con. » « Ah oui. » « Tu m'as perdu, oui. » « C'est sûr. » « Crac. » « Ça, c'est fait. » « Merci pour le FAMAS bullet. » « D'ailleurs... » « Oui, bon, on verra après. » « On appelle l'ascenseur. » « Et on y va. » « Donc on va d'abord au B1. » « Ah, c'est ici le B1. » « Oh, attends, la manette est bug. » « Alors ça, c'est des femmes. » « Oui, mais j'ai pas le poste numéro 1. » « Ah, c'est ici, attends, je l'ai. » « Mais alors, attends, parce que... » « Ah, ok, comment je crois que... » « Ok, bonjour, on a dit. » « Euh... » « C'est très, très bien. » « Puis-je passer ? » « Je ne puis pas. » « Oh, 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 se calme. » « Là, déjà, je vais assommer le jardin. » « Ne te retourne surtout pas. » « Oh, non, 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 c'est pas ça que tu devais faire. » « Mais putain, mais tu devais... » « Mais t'es con, t'es con. » « Mais... » « Ah, appui long. » « Qu'est-ce que c'est qu'un appui long, bordel ? » « Mais putain ! » « C'est le combien de game-over de tout le début du jeu, là ? » « Ah, en mode normal, c'est pas facile. » « Bon, alors, c'est moi qui j'ai juste... » « C'est possible aussi. » « Bon, alors, attends, parce que... » « Ça va bien deux minutes, des conneries, mais voilà. » « Donc là, il y a quoi ? » « Il y a des stone grenades, c'est bien. » « Mais putain, mais... » « Mais non, mais... » « J'appuie long et puis, il fait pas. » « Vous êtes con, vous êtes con, les gars. » « Ah, vous êtes deux bêtes cons, quand même. » « Non, non, mais non. » « Non, on veut faire un effort. » « Mais non. » « Mais il est con. » « Il m'a même pas vu. » « Mais il est même pas venu. » « Enfin, il a un peu le courage de venir chercher, quoi. » « Ah, ça souffre, ça. » « Nikita Launcher, Nikita Missile, Nice. » « C'est bien ça. » « Voilà. » « Là, enfin, il a fait ce que je voulais. » « Ok, puis je peux pas y aller là. » « Ok. » « Très bien. » « Moi, je m'accasse. » « Non, non. Appelle l'ascenseur. » « Appelle l'ascenseur. » « Ça m'énerve. » « En fait, l'épisode, il est plus long. » « Il devait faire pas très long, en fait. » « Il devait pas être très long, l'épisode d'aujourd'hui. » « Et euh... » « Et il le rallonge, l'épisode... » « Enfin, l'épisode se rallonge parce que je fais des Game Over partout. » « Il va s'arrêter normalement. » « Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, ta mère ! » « Bon, j'en ai marre de mourir. » « Ça me saoule. » « On passe par là. » « On prend ça, ça. » « Voilà. » « Et normalement, sur le bureau, il y a quelque part, il y a des... » « Voilà. » « Il y a ce qu'il faut. » « Mes fils de pute ! » « J'en ai marre, à chaque fois, l'autre, il me voit alors que je l'étrangle. » « Mais putain, mais je fais un appui long, lui. » « Ah, je me laisse crever, en fait. » « Ah, je me laisse crever, en fait. » « Voilà. » « Putain. » « Putain. » « Il faut absolument que je récupère une Ikita launcher. » « Ça, c'est indispensable pour le prochain, le niveau B2. » « Sinon, je peux pas passer. » « C'est indispensable. » « C'est une arme que tu es obligé d'avoir. » « Sinon, tu peux pas passer. » « Voilà. » « C'est simple. » « En tout cas, je vais pas faire le con, cette fois. » « Ça va bien prendre le temps de tout faire. » « Et puis, je peux faire ça, et puis voilà. » « Ben ouais. » « Pourquoi je me merde ? » « Pourquoi je me merde ? » « Pourquoi je me merde avec saut de con, là ? » « Je me casse maintenant. » « Voilà. » « Pourquoi je me merde à faire le reste ? » « Maintenant, pour B2. » « Voilà. » « Voilà. » « On entre ici. » « Et il y a Deep Strauss qui nous appelle. » « Oui ? » « Snake, attention. » « La zone est remplie de gaz. » « Et le sol est électrifié. » « D'abord, il faut que tu détruises le compteur haute tension. » « Il est situé sur le mur nord-ouest. » « Je ne peux pas l'atteindre. » « Serre-toi d'un missile radio guidé. »